Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de l'aventure d'un carton. On avait affronté le volcan et on était retourné au chalet. On avait l'intention d'aller dans la famille de Chianade. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, nous voilà dans ce chalet compteur et notre petit livre nous dit... On va le relire. La petite cartographe et son amie se préparaient à reprendre le large. Elle comptait retourner sur l'île où tout avait commencé, avec l'aide d'un petit compagnon remprunt. Quelque part au loin, la SPR de grand-mère attendait. Donc on va retrouver Chianade. Qui doit nous attendre au port de l'eau. Il suffit de trouver la bonne. Parfait. On descend un petit peu. En avant ! Tu prends la terre, je prends la barre. Et gardons ton verre à l'oeil. Chianane et Karto, de retour sur l'océan. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la mer ? Alors... Je ne peux pas utiliser mon verre. Ce n'est pas le but. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Alors dans quelle direction est-ce que tu veux aller ? Ok, on est censé deviner avec ça. Alors. Tu veux réfléchir ? Prends ton temps. Le verre de terre a l'air de nous dire... Sud-Est. Sérieux. À vos ordres, Capitaine Karto. Ça devient brumeux. Qu'est-ce que ton verre en dit ? On va regarder notre verre. Ah oui. Notre verre... Est-ce que ça voudrait dire nord ? On va regarder. On va regarder les propositions. Alors... Au nord, au sud, à l'est. Bonne question. Il fait un N. Mais il va au sud. Je vais dire nord. Je ne suis pas convaincue. À vos ordres, Capitaine Karto. Ah, mais si. On y est ! C'est bien mon île ! Qui est là ? Je suis l'impression de vous reconnaître. On est des sirènes, monsieur. Vous ne vous avez jamais vu. Oh oui, c'est logique. Mes excuses. Ouf. On l'a échappé, belle. Bon. On n'a plus qu'à franchir le récif. Des suggestions ? Ben, on va faire pareil. On va regarder le verre de terre. Que nous dit le verre de terre ? Alors, le verre de terre. Ok. Ok, il est coupé en deux. On coupe le bateau en deux. Ça me paraît une mauvaise idée. Une demi-tour, c'est un cul-de-sac. Onze heures toutes. Moi, je dirais, onze heures toutes, ça me paraît plus logique. Parce que couper le bateau en deux, ça me paraît compliqué. Demi-tour, c'est un cul-de-sac. Ça ne me semble pas. Oui, si. À vos heures, Capitaine Karto. On est dans le lac. Ça devient ridicule. Alors, le verre, a priori, c'est un point d'interrogation. Comment en finir ? On met le cap à sept heures. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis trois devant. Un truc avec un crochet ou toutes les options. Ça, ça me paraît chelou, mais... Le moins bizarre. Ah, ça me paraît douteux, mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Alors. Effectivement, le verre de terre, il nous fait toujours un point d'interrogation. Donc. À sept heures, ça me paraît pas logique. Un truc avec un crochet. J'y crois pas. Non. Ça lui paraît douteux également. Ça me semble pas, hein, sept heures. Ça me semble bien un point d'interrogation. Si je dis toutes les options. Cap à sept heures. Puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, tout droit, et on lance un crochet. Tentons le coup. Je ne sais pas comment ça a marché, mais on est arrivé. Beau travail. Nous voilà de retour. J'ai du mal à le croire. Tu formes une sacrée équipe avec ton ami frétillant. Carto et... Le verre se tortille. Carto et tortillons. Bon, séparer nous pour trouver des indices qui mènent à l'iceberg. On se retrouvera ici quand on en saura plus. Je vais me faire discrète, puisque je n'étais pas censée revenir. Je sais que ce n'est rien de plus qu'une tradition, mais elle compte beaucoup pour ma famille. A tout à l'heure, Carto. Alors, du coup... De ça, on est dans le monde. Là, on a des tuiles ici aussi. Ok. On va peut-être... On va faire en sorte de tout joindre. Pour pouvoir tout explorer. Ça serait bien. Je ne peux pas la caler là, à cause de ça. Est-ce qu'il me permet de caler... Ça. Alors, du coup... On va décaler un peu. On met la prairie. Voilà. On a tout relié. On va pouvoir explorer ça tranquillement. Tranquillement. Donc, ici. Il y a la famille. Ah, hum. Hé, petite, tu es de retour ? Je suis Anna Nathalie avec toi. Bien sûr que non, mon chéri. Tu connais la tradition. Ah oui, bien sûr. Eh bien, pourrais-tu lui faire un câlin aussi gros qu'un ours de ma part ? Elle me manque beaucoup. Es-tu revenue pour le festival de pêche ? Il n'a lieu que quelques fois par mois et nous y organisons un concours. Je veux bien te prêter un canne à pêche et un flotteur si tu veux t'y essayer. Ok. Ok. Merci encore d'avoir accompagné Shannon. C'était si gentil de ta part. J'espère qu'elle se porte bien et qu'elle sait qu'on l'aime, même de si loin. Nous pensons constamment à elle. Avez-vous parcouru tout l'archipel ? Elle était faite pour l'aventure. Je le savais depuis sa naissance. Elle avait juste besoin de sortir des sentiers battus. Ici, on peut explorer. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui a changé depuis la dernière fois. ... Donc là, c'est par là. On est arrivés. On était coincés dans le récif. Clac, 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 clac. Cette bécasse ne veut pas se tenir tranquille. Je veux juste lui montrer mon bâton. Oui. Petite. J'espère que ton voyage se passe bien. Tu arrives une fois de plus à point nommé. Le festival de pêche va bientôt commencer. J'appelle ça un pêche-tival. Mais ne le répète pas à ma femme. Bref, le pêche-tival aura lieu non loin au lac du Gros Poisson. Il y aura un concours de pêche ouvert à tous. Je n'ai pas le droit de participer, comme je suis pêcheur de métier. Mais du coup, je roue le rôle d'animateur. Ce qui est un véritable honneur. Bonjour petite. Heureuse de te revoir. Je me demandais justement si des visiteurs viendraient se voir au concours ce mois-ci. Ma petite princesse grandit si vite. Je n'ai aucun doute qu'elle ramènera très vite plein de poissons comme son père. Un encas salé à base de frottin qui sèche au soleil. D'ailleurs, je n'ai pas du tout vérifié s'il avait autre chose à nous dire. Ne fais pas attention mon fils, il s'est mis à chasser. Hihi, j'ai tellement hâte d'être au pêche-tival. Donc on est ici. Ok. Oh bonjour ! J'espère que ton voyage se passe bien. As-tu croisé le chemin de notre fils par hasard ? Bon, c'était effectivement peu probable. De plus, il nous avait dit qu'il partait pour le bout du monde. Mais c'était il y a plusieurs années. J'espère qu'il a emporté des habits chauds. Oh, est-ce que tu aimes l'eau qui lui a froid ? Il paraît que ça forge de caractère. Je pense qu'elle aimerait s'y rendre mon amour. Je reconnais l'étincelle dans ses yeux. Notre fils avait la même, c'est le regard de l'aventure. Une bonne carte océanique devrait t'y mener. Il se trouve que j'ai fait don de la mienne. Héhé, elle doit servir de prix lors du festival de pêche. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver les poissons perdus et les ramener à bon port dans ton filet. Quelque chose me dit que tu seras très douée. Bonne chance pour le festival. J'espère que tu gagneras la carte. Ok. Il faut commencer un peu plus sur comment aller au Grand Nord. Du coup, eux, je leur ai déjà reparlé. Voir parler à Chianan. Héhé ! Oh, ça vient de mon père ! Il me manque tous. Mais je suis contente d'avoir au moins pu les voir de loin. Alors... Pour trouver ta grand-mère, on doit atteindre l'iceberg. Pour trouver l'iceberg, il nous faut une carte de l'océan. Et pour obtenir cette carte, on doit gagner le concours de pêche. J'ai juste... Compris. Notre plan est établi. Partons à la pêche. Le festival a lieu au lac du Gros Poisson. Ce n'est pas loin d'ici. C'est notre plus grand lac. Tu peux sûrement deviner quelle ferme il a. Je voudrais quand même éviter que quelqu'un me reconnaisse. Oh, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Ha, ha, ha. Penaise. Salut, Karto. Je m'appelle Rianan. Ici. Ils ne me reconnaîtront jamais. Allons-y. Direction le lac du Gros Poisson. C'est celui qui porte bien son nom. Pas loin d'ici. Je pense que du coup... J'allais changer la carte mais visiblement non. Tout le monde est en place ? Quel plaisir d'accueillir deux étrangères pour ce concours. Souhaitons bonne chance à Rianan et son ami. Une fois cette première expérience passée, rien ne pourra vous empêcher de revenir. Pas de panique. Les prix sont en lieu sûr. Ha, ha. Les règles n'ont pas changé. La première personne à attraper tous les types de poissons l'emporte. C'est parti. Je peux faire quelque chose ? Mon père nous a prêté deux cannes à pêche. Voilà l'a dit. Il ne m'a même pas reconnu en me les donnant. Héhé. En même temps, tu ressembles à rien ma petite. Attends. Je peux l'essayer. Je peux l'essayer. Rien ne mord. Ah oui, je vois bien que rien ne mord. Je vais aller couvrir l'air con Si rien ne meurt Une canne à bêche solide et flexible à la fois Essaye là sur un plan d'eau C'est exactement ce que je fais Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose J'ai demandé à Shannon J'oublie toujours comme c'est relaxant Même avec la pression du concours C'est agréable de ralentir par moment Je me rappelle quand mon père m'a appris à pêcher Il n'attrapait rien Donc je remettais à l'eau tous les poissons que je prenais Avant qu'il les voit Je ne voulais pas le vexer Lance ton fil n'importe où C'est si relaxant Je lance n'importe où Et moi j'ai rien C'est fait un peu Un peu lourd dingue Si rien ne meurt comme ça Il y a forcément quelque chose qui m'échappe Parce que je trouve pas ça très relaxant Pour le coup Rebonjour Croisant une quintuple championne Le secret est dans le choix du verre Dans le bon réflexe aussi Ramène ta prise dès que le flotteur remue Ok Salut J'adore le poisson frais Tu peux me croire Ma petite ne risque pas d'être difficile en grandissant Je l'habituerai à manger de tout Les yeux, le collier, le foie Que des bonnes choses pour une fille en pleine croissance Il y a un bon goût de la mer qui plaît Miam Poisson Il y a 4 types de poissons dans ce lac Je te les ai dessinés Mais c'est un secret Attention, on ne le montre à personne Et tu dois me le rendre après le concours Alors, est-ce que je serais pas censée faire en sorte que Notre lac ressemble à ce genre de choses là ? Peut-être Ah Mon mari dit que la pêche est un jeu de force Il n'a jamais gagné si tu veux mon avis Personnellement, je pense qu'il s'agit de bien appréhender le lac Visualise ton poisson et lance-toi Ouais, à mon avis Ça va être ça Ouais Nos prix sont juste là Une carte océanique et une leçon de jardinage avec Kélan Je suis soit le meilleur pêcheur du monde, soit le pire Et personne ne veut me le dire Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir Je sais pas ce que je voulais faire C'est pas grave Petit poisson Je me rappelle quand j'apprenais à pêcher avec Kélan La pauvre Elle n'y arrivait pas du tout Lance, Satan, Ramène C'est pour son sein Je ne crois pas qu'elle ait réussi à attraper un seul poisson Mais elle ne se décourage pas pour autant Alors, on a un poisson qui ressemble à ça J'essaye de visualiser Et on va essayer de Faire en sorte que la carte ressemble à ça Alors, on a un poisson Poff 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 L'eau remue C'est une bonne chose J'ai attrapé un Persidéco Merveilleux On a un poisson qui ressemble à ça Ok Donc Un poisson Je vais peut-être un petit peu trop Comme ça Il paraît pas mal comme ça L'eau remue On a attrapé un petit verre Parfait Alors, continuons à regarder le dessin On a un poisson qui ressemble à ça Ok Ah oui On veut pas J'ai déjà un peu oublié à quoi il ressemblait Non Ça J'ai un doute L'eau remue pas Euh Non c'est l'inverse Une petite nageoire et une grande queue qui remonte Une petite nageoire Et une grande queue qui remonte Elle remonte peut-être pas assez là Regardez Je suis pas sûr qu'elle Non Elle remonte pas assez L'eau ne remue pas Donc L'eau remue Merveilleux On a attrapé un panty bleu Il nous reste donc Le dernier Ok Donc le dernier Je l'ai déjà oublié On en prendra Le dernier Il a une nageoire comme ça Et une queue comme ça Ok Donc il a une Ah C'est la queue Ça me paraît un peu court Hop Est-ce que je suis pas trop mal L'eau remue Ça a l'air plutôt cool On a attrapé un carpe diem Tiens On dirait que quelqu'un a attrapé tous les types de poissons Apportez vos prises Vérifiant Voyons voir ces poissons Ils proviennent bien du lac Et il y en a un de chaque type Les gagnants du concours sont Rihanna et son ami Le prix vous revient C'est un plaisir de t'avoir revu petite Je me doute que tu as d'autres îles à visiter Surtout avec cette belle carte océanique que tu as gagnée J'ai tellement de questions à te poser au sujet de Shianan Mais sa vie lui appartient désormais Dis-moi juste Va-t-elle bien ? Est-elle heureuse ? Oui Ah je suis soulagée Merci d'être une si bonne à Vigny envers elle Tu seras toujours la bienvenue ici Et toi aussi Rihanna Tes talents de pêcheuse étaient impressionnants Tu as dû grandir sur une île Puis-je te demander laquelle ? Euh c'est-à-dire que... Ah vous devez avoir hâte de partir pour votre prochaine destination Je ne vous en veux pas L'océan est vaste Mais les mers nous rassembleront à nouveau si tel est leur souhait Au revoir Et voilà Les cartos Merci de m'avoir aidé J'étais si contente de voir que mes passants et tous les autres vont bien Même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moins votre poisson Tu m'as aidé à rentrer et à revoir les miens Il est temps que j'en fasse de même pour toi On va retrouver ta grand-mère Ça ne fait aucun doute Direction le bout du monde Trois vers l'iceberg Et voilà On va s'arrêter là Pour cet épisode On verra un autre nouveau continent de l'iceberg Lors du prochain épisode En tout cas Moi le jeu me plaît Toujours autant Il est très agréable L'histoire est sympathique Et les personnages sont attachants En tout cas J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très bientôt pour la suite Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz